Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite carte graphique, enfin une grosse carte graphique si j'ose dire, une GeForce GTX 1060 6Go de KFA carré en version Exo White. Avant d'en dire plus dans cette vidéo on va briser un mythe, un mythe qui dit que les cartes graphiques Funder Edition sont plus puissantes que les cartes graphiques d'un tiers. Alors qu'est-ce qu'une carte graphique Funder Edition ? Vous savez c'est des belles cartes graphiques tout en aluminium avec le GeForce GTX qui s'illumine en vert et qui sont vendues par Nvidia. Les cartes graphiques d'un tiers, qu'est-ce que c'est ? C'est les cartes graphiques de MSI, Asus, KFA carré et plein d'autres. Pourquoi les cartes graphiques d'un tiers sont plus puissantes ? Tout simplement parce qu'elles sont overclockées d'usine, c'est-à-dire qu'on booste leur performance au maximum avant même que vous les achetiez. Enfin, ils laissent toujours une petite marge pour que vous puissiez encore les overclocker toujours plus, puisqu'on est d'accord qu'on veut toujours plus de performance. Et elles ont aussi un meilleur refroidissement que les Funder Edition, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus imposant. Et troisième point et pas des moindres, elles sont souvent moins chères. Donc si vous devez acheter une carte graphique, achetez des cartes graphiques d'un tiers, mais surtout pas les Funder Edition, même si clairement, elles ont un style qui est vraiment très beau. Aujourd'hui, je vous présente la GeForce GTX 1060 6Go de KFA carré en version Exog White. Donc c'est clairement le haut de gamme de la marque. C'est une carte graphique qui a un excellent rapport qualité-prix, une très 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 bonne carte graphique. Au niveau des performances, on est très proche de ce qui se fait de mieux chez la concurrence. Donc en fréquence de base, on est à 1544 MHz. En boost, on est à 1759 MHz. La fréquence mémoire, on est à 8008 MHz. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu technique. On a 1280 kHz CUDA, comme pour toutes les 1066 Go du marché. Au niveau de la VRAM, bien sûr, on est à 6Go en GDDR5. On a, au niveau des connectiques, deux portes DVI-D, un port DisplayPort et un port HDMI 2.0. On est alimenté en 6 ping, donc clairement au niveau de la consommation, c'est pas un monstre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une alimentation monstrueuse pour alimenter cette carte graphique. Donc la GeForce GTX 1060 6Go de KFA carré en version Exog White. Elle est toute blanche, donc voilà, il y a une backplate. Donc ça, il faut le noter, une backplate chez la concurrence, ça coûte un bras. Chez MSI, il faut taper dans le haut de gamme, donc c'est la Gaming X. Chez Asus, il faut aller dans les Strix, et c'est vraiment une blinde aussi. Alors que là, on est beaucoup moins cher. On a une backplate blanche, donc c'est très sobre, mais une backplate blanche avec le petit GeForce GTX qui est écrit dessus en gris. Ça rend vraiment très très bien. C'est sobre, mais on aime. La carte graphique est toute blanche. On a un énorme radiateur qui couvre toute la surface et trois caléoducs qui conduisent la température de la puce vers cet énorme radiateur. Deux ventilateurs de 90 mm rétroéclairés en blanc dans une config. Blanche et noire, ça rend vraiment nickel. Voilà, moi j'ai une config de blanche et noire, je peux vous dire que c'est le top. Seul petit bémol de cette carte graphique, c'est qu'on n'a aucune gestion. C'est-à-dire qu'on a le logiciel de Nvidia qui permet de gérer la puce comme sur toutes les cartes graphiques de Nvidia. Mais on n'a aucune gestion au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas gérer la vitesse des ventilateurs. Dès que vous allumez votre PC, ils sont à 100%. Donc forcément, ça génère un peu de bruit, il n'y a pas de mode 0 décibels. Ça reste très agréable, ça ne fait pas non plus un bruit énorme. Mais forcément, comme tous les ventilateurs qui tournent, ça fait un petit peu de bruit. Ensuite, vous ne pourrez pas éteindre le rétroéclairage ni le changer de couleur. Puisque vous n'avez encore une fois aucune gestion. On va tout de suite passer sur Fortnite pour faire un petit test. Voilà, vous allez voir quelques petites scènes sur Fortnite, quelques petits kills et tout. Pour voir à combien de FPS on est. Je suis en 1080p, tous les réglages à fond. Et vous allez voir qu'on reste tout le temps au-dessus des 60 FPS sur Fortnite. Donc ça reste vraiment très très propre, c'est vraiment très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501